question du jour il ya quelqu'un qui m'a appelé cette semaine il me dit voilà je me suis garé à paris il ya quelqu'un qui s'est garé derrière moi collé à ma voiture pratiquement vraiment est resté il m'a pas touché mais un léger espace ou mais très 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 proche il dit j'ai besoin de faire sortir quelque chose du coffre tac j'ai appuyé j'ai ouvert le coffre j'ai pris ce que j'avais besoin je sais pas comment mais quand il a fermé son coffre le coffre il a tapé sur le signe de la voiture et en général dans certaines voitures le signe il est sur le capot c'est pas il ya des signes qui sont on va dire sur la calandre devant il ya des signes qui sont il a tapé il a fait un coup un petit coup il me dit qu'est ce que je dois faire est ce que je suis pas tour de payer puisque lui il s'est garé dans un endroit où il avait le droit mais trop proche de moi je suis pas pas tour de payer alors il faut savoir de il ya deux deux endroits dans le choc à nabour qui sont très importants à ce sujet là dans le sima de chine même rêve sa mère dans rocher nishpat qui est le voleur il est content de voler mais l'autre il n'est pas heureux de voler donc rappelez-vous sa mère c'est le vol gnevah et dans siman rech nuntet rech nuntet non rech nuntet rech nuntet dans le chot gzela après aussi dans deux endroits là bas de voler un goy c'est un isur doraïta ok donc quand j'ai pas le droit de voler c'est pas seulement un juif pas le droit de voler un goy ok maintenant donc là si j'ai cassé quelque chose ou j'ai abîmé quelque chose c'est comme une sorte de vol ok maintenant vous allez me dire oui mais il ya un autre endroit dans le choc à nabour dans rocher nishpat dans les choc nizikin qui nous dit que si par exemple quelqu'un il a fait rentrer dans mon domaine sans qu'il me dise quelque chose est ce que j'ai le droit de prendre jeter la chose dans la rue voilà j'étais pas à la maison ok où ma voiture elle était ouverte et un mec qui m'a mis un kilo de bananes j'ai pas des trucs où il m'a mis de la viande fraîche et je rentre dans la voiture est ce que j'ai le droit de prendre le sac et le jeter dans la rue ou est ce que j'ai le droit de par exemple il m'a mis des bouteilles de vin j'ai le droit de prendre les bouteilles et les casser par terre les jeter ou j'ai pas le droit engma et le choc à nabri les possède la gmara il étrange cette gmara là qui nous dit on n'a pas le droit le fait qu'il t'a fait rentrer d'une façon non autorisée ou qu'il t'a fait quelque chose qui n'est pas d'après la loi ça donne pas à toi la permission de lui casser ou de lui jeter sa chose ce que tu dois faire alors il y a une légère divergence d'esprit entre le choc à nabri le rama ok c'est quoi c'est que on doit on a le droit de les faire sortir sans les faire casser il y en a qui disent que on doit prévenir le bédine le bédine mishoum shavata veda avec l'argent du bédine ils lui auront un endroit ou quoi pour lui mettre cette chose là et le rama il rapporte ils disent non tu dois d'abord l'avertir à lui et après jeter et s'il lui est pas là il est parti en route l'arrête c'est des parties où quelqu'un est allé c'est quelque chose et après il te dit je viens de chercher demain et il t'a fait un coup et il savait qu'il allait partir à hong kong il a laissé son chat ok il est parti à elad pour une semaine et toi il t'a dit demain je viens chercher et il te l'a laissé là tu dois normalement l'avertir tu peux pas l'avertir alors tu dois trouver une autre solution pour pour lui laisser donc dans le cas là de la voiture c'est vrai qu'il s'est peut-être pas garer comme il faut au niveau de la loi je ne sais pas jusqu'à combien c'est interdit de faire ça je pense pas que c'est interdit puisque c'est un endroit c'est une place il est rentré il a réussi à rendre en un plat donc le fait qu'il était dans ses droits et que toi tu as voulu prendre quelque chose si c'était on dit comme ça il ya une autre mishna dans le baba kamma que si moi je viens on a toi et moi on a le droit de marcher dans la rue si moi je viens avec une bouteille de vin et toi tu viens avec un marteau et sans ce qu'on sent sans faire attention toi tu avec ton marteau tu l'attrapes comme ça pour aller casser quelque chose ou pour aller réparer quelque chose et moi j'ai avec ma bouteille de vin on est un en face de l'autre pas ça se casse là tous les deux on est tout rime on est personne doit payer pourquoi parce que toi tu as le droit de venir en général la façon de l'homme c'est pas de de regarder partout il va il est là il réfléchit truc il pense à certes et à sa billette et machin donc c'est pas grave mais si toi tu as appris avec ta main quelque chose ok et tu l'as cassé ou par exemple si ton taureau à toi il a encore né son torah lui alors là ça dépend c'est pas toi qui l'a fait c'est pas toi directement mais si toi tu prends ton taureau où tu prends ton chien et ainsi man comme ça tu prends ton chien tu l'excites contre quelqu'un où tu les six contre un animal c'est toi qui a la responsabilité la même chose dans ce cas là là c'est toi qui a pris ta voiture et t'a fermé ah j'avais pas l'intention de lui taper sa voiture il ya un clal dans dans une généralité dans l'homme c'est adam moi de léolam un homme il est toujours même quand il dort responsable je dors là je sais qu'il ya quelqu'un à côté de moi ok je dors je sais qu'il ya quelqu'un de côté je viens de dormir je vois que j'ai mon pote qui est sur le lit en dormant sans faire exprès je fais comme ça et je lui casse ses lunettes je suis obligé de lui payer la paire de lunettes par contre si moi je dormais et mon ami il est venu dormir après moi et moi donc moi quand j'ai dormi il n'y avait personne à côté de moi et en bougeant j'ai cassé les lunettes je suis pas tour pourquoi parce qu'avant je dors je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un tandis que inconsciemment quand tu dors et tu sais qu'il ya quelqu'un inconsciemment tu dois aussi faire on a cette cette possibilité de même dans le sommeil de faire faire attention donc faut faire attention dans ce cas là donc qu'est ce qu'il faut faire faut laisser un petit morceau de papier dans son pare brise dans son essu glace machin voilà sans faire exprès j'ai des trucs appelez moi faire marcher l'assurance aujourd'hui ça marche avec les assurances tout ça ou quand tu n'as pas envie de faire marcher ta réserve pour pas que tu aies du malus tu peux t'arranger avec lui tu lui donnes un petit billet un petit truc mais on est obligé de payer si tu n'as pas payé s'appelle c'est du vol Amen